Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous allons parler dans la première partie de l'émission de l'éloquence, de l'art oratoire, le bien dire, le bien parler ou encore le parler croquant. Et pour en parler, bien sûr, nous accueillons deux jeunes, Steven, Grégor, Gabriel, qui est le vice-secrétaire du club éloquence, alors de l'éloquence club de plaidroirie. Bonjour. Bonjour Georges-Halen, bonjour à tous les téléspectateurs et tous les auditeurs de Métropole. Et David Gonzalves, vous êtes de quelle nationalité ? Orthogne. Ok, d'accord. Et vous êtes le président de la Fédération française du débat et d'éloquence. Ce matin, vous êtes avec moi au studio de Métropole pour parler dans un premier temps de ce séminaire qui se tient demain sur le thème « La rhétorique et l'art oratoire au service des leaders ». Et puis ensuite, nous parlerons de ce grand débat international qui se tient dimanche à 6h au Collège canado-haïtien. Pour la première fois, haïtiens et français vont s'affronter dans un débat. Et ça ? On commence par quoi ? J'aimerais commencer par le débat d'abord, l'art oratoire, Gabriel. Et vous vous présentez comme un expert en débat. Bien sûr. Et pourquoi l'idée de mettre sur le ring, passez-moi l'expression, le terme, haïtien et français pour un débat pour l'éloquence ? Ok. Juste avant, je commence par me présenter Steven Sregor-Gabriel. Ça fait quelques années depuis que je me suis intégré dans cette activité qu'est le débat. Et le débat, c'est un sport intellectuel, c'est-à-dire qui fait appel à tout un ensemble de capacités intellectuelles et aussi à l'intelligence. Et ce qui arrive, c'est que j'ai fait la connaissance de l'éloquence club de Téloary, qui est une structure socio-universitaire qui se spécialise, bien entendu, dans la formation en débat. Et nous organisons aussi des spectacles, formations pour vous apprendre comment débattre, spectacles pour montrer au public ce que c'est que le débat. Eh bien, on a commencé avec un ensemble d'activités appelées plaidoramas. Plaidoramas, c'est un mot composé qui veut dire spectacle de plédoirie, découlé de plédoirie et puis orama qui vient du Cuec. Après avoir fait toutes ces activités, on se dit pourquoi ne pas confronter nos idées, notre intelligence avec des gens venus d'ailleurs. Et c'est ainsi que nous avons commencé des recherches et nous avons cherché des clubs en France. Et nous sommes tombés sur M. David Consalvez, qui est le président de la Fédération française de débat et d'éloquence, qu'il aura la possibilité de présenter tout à l'heure. Et on se dit pourquoi ne pas organiser une joute oratoire entre ces deux nations, des jeunes provenant de réalités socio-intellectuelles totalement différentes, mais qui vont s'unir autour du débat. Et on s'est dit qu'on a déjà vu Haïti sur d'autres lancers, dans le football par exemple, le basketball, les arts martiaux, mais en matière de débat, on n'a pas encore vu ce que représente Haïti. Et puisque nous sommes des experts en la matière, vu notre expérience, ce qu'ont fait nos études aussi dans le domaine, on se dit qu'on va se lancer et pour la première fois, nous allons attirer les projecteurs nationaux et internationaux sur cette activité qu'est le débat. Donc voici le pourquoi de cette activité. Gabriel a présenté le débat, c'est le débat bien sûr, comme un sport intellectuel. Vous acceptez cette acceptation, cette acception plutôt de Gabriel ? Tout à fait, c'est un sport intellectuel et je dirais même que c'est un sport de combat, c'est un combat des esprits. C'est-à-dire que plus que l'art de bien parler, on pourrait croire que ça s'arrête à l'art de manipuler par la parole, c'est vraiment un sport de combat où on confronte les esprits, nos croyances, nos principes, nos valeurs sur un sujet, sur la vision qu'on a d'un sujet. Donc est-ce que c'est... Alors c'est un concept que l'on va tester en Haïti pour la première fois, c'est l'affrontement d'Haïtiens et de Français dans un débat international. Mais vous êtes étranger, est-ce que vous avez l'habitude vous-même ? Alors je sais qu'en France, on fait beaucoup de débats, l'éloquence est en train de se répandre de plus en plus. On le voit notamment dans les médias français qui publient de plus en plus d'articles et de vidéos sur l'éloquence. Les rencontres internationales, en France, on en a déjà faites. Il y a notamment le championnat international de Beyrouth, le championnat international de Montréal. Donc ce n'est pas une première pour les Français, on va dire, qui pratiquent l'éloquence. Et comment ça se passe ? Les championnats ? Généralement, ce sont des étudiants venus du monde entier, qui se rejoignent soit à Beyrouth, soit à Montréal par exemple dans ces deux cas, et qui débattent sur des problématiques soit de société, soit des problématiques philosophiques, et qui s'affrontent les uns avec les autres. Gabriel, comment ça va se passer en Haïti ? Parce que ce n'est pas dans nos habitudes le débat intellectuel. Comment ça va se passer dimanche ? Est-ce que le choix des débatteurs a déjà été fait ? Oui, exactement. Nous aurons de notre côté trois débatteurs. Mais généralement, le format gentil se joue avec quatre rôles, quatre avocats débatteurs, pour ceux qui parlent de format gentil. Alors, il faut que vous soyez avocat pour y participer ? Pas forcément. C'est pour ceux que nous appelons nos débatteurs avocats débatteurs, parce qu'ils défendent quand même une position. Parlant de format gentil, c'est Maître Emmanuel Gentil, qui est le fondateur de l'Otans Feuble du Piedouari. Donc, après ses 19 ans d'expérience dans le domaine du débat, il a choisi de créer un format, qui est le premier format qui est créé par un être, un haïtien. Il y a le format Karl Popper, il y a le format parlementaire britannique, le format Douglas St-Condes, qui est le format présidentiel. Mais lui, il a créé un format, et c'est dans ce format que nous allons jouer. C'est un format qui se joue généralement avec quatre avocats débatteurs. Une partie demandresse qui défend l'affirmation, et puis une partie défendresse qui défend la négation. Nos autres, nous serons la partie négative, parce que nous allons débattre sur un sujet qui est la paix. Nous allons débattre que la paix, c'est une illusion. Et la partie française va débattre que la paix, c'est une réalité. Mais puisque la fédération est venue avec trois personnes, il y a un des débatteurs qui a un petit problème. Donc, nous allons faire un petit ajustement afin de jouer 3-3. Mais généralement, le format gentil se joue avec quatre avocats débatteurs. Un premier qui prend la parole dans la partie demandresse, et puis ainsi de suite. Un premier qui prend la parole dans la partie défendresse, et puis on a un terme, un terme. Jusqu'à ce qu'on arrive aux deux capitaines, qui vont jouer le rôle de quatrième avocat débatteur. Et ces deux capitaines, ce seront bien sûr M. David Gonsalves et moi. Lui qui est un champion français, il est l'actuel champion d'un championnat qui a eu lieu à Sorbonne. Et moi, je suis le débatteur 2017, éloquence comme de plaidoirie. Je suis aussi le capitaine de l'équipe senior. Donc, les deux capitaines vont s'affronter dans le duel final, et qui soldera la victoire de l'une des deux équipes. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'à la fin, il y aura des perdants, des gagnants ? Et sur quoi vous allez vous baser pour dire que la partie demandresse est perdante, la partie défendresse est gagnante ? C'est un exemple. Je ne pense pas qu'il y aura de perdants ou de gagnants. L'idée, ce n'est pas d'instaurer une compétition, c'est de débattre vraiment et de rencontrer par le débat. Qu'est-ce qui va être jugé généralement en éloquence ? Il y a deux choses. Il y a la forme et le fond. La forme, c'est le bien-parler. C'est la voix, c'est les variations de voix, c'est les variations de style, c'est le regard. Il y a le fond, le fond du propos, ce qu'on dit. Est-ce que c'est intelligent ? Est-ce que c'est pertinent ? Et l'éloquence, je pense que c'est un équilibre entre ces deux-là. Ce n'est pas une forme exceptionnelle, ce n'est pas un fond exceptionnel, forcément. C'est un équilibre entre les deux. C'est ce qui va permettre à une équipe d'être claire et de convaincre. Donc, pas de gagnants, pas de perdants. Généralement, l'été spectateur, je veux croire, se perdre quand même. Parce que lorsque vous allez vous affronter, le fait même de s'affronter, ça a fait appel à un sens, c'est un concours, c'est une compétition. Mais dans une compétition, il y a toujours, peut-être que vous voulez être modeste, vous ne parlez pas de gagnants, mais dans la réalité, il y aura des perdants et des gagnants. Je veux le croire. Bon, laissez-moi apporter cette précision. Je dois dire que philosophiquement, dans la philosophie du débat, il n'y a jamais de perdants et de gagnants. Parce qu'on ne débat pas forcément pour gagner, on débat pour s'exprimer, on débat pour partager un message avec l'auditoire. Mais techniquement, dans le débat, il y a quand même un gagnant. Parce que si M. David Gonsalves est le champion du concours de Sorbonne, c'est absolument parce qu'il a connu des victoires par rapport à d'autres débatteurs. Et moi, si je suis champion, c'est parce que aussi j'ai connu des victoires, j'ai eu des titres. Ça, c'est l'aspect technique. De part et d'autre, il y a une preuve de beaucoup plus d'éloquence qui a été donnée. Et puis, il y aura un jury et le jury sera composé de cinq personnes. Et parmi ces cinq personnes, il y aura deux représentants de l'ambassade de France qui siégeront au jury. C'est question d'avoir un jury bilatéral pour éviter le fanatisme, pour éviter que la balance se penche d'un côté. Et ensuite, on va juger sur des critères objectifs, c'est-à-dire la diction, la prononciation, l'élocution, la scientificité du débat, l'argumentation, la logique, la cohérence, comme vient de l'avancée, David. Et puis ensuite, il y aura aussi la gestion du temps. Parce que pour nous, nous autres à l'OTAN, c'est un système de plaidoirie. Nous voyons le débat comme une activité qui a une technicité là-dedans. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui parle et qui parle, c'est différent d'un débatteur. Le débatteur sait qu'il va parler dans cinq minutes. Et dans ces cinq minutes, il doit gérer le temps. Donc, pas de logomachie? Non, non, non. Il n'y a pas ça. Une fois que le débatteur dépasse les cinq minutes et commence à se plonger dans six minutes, donc là, on voit que vous avez un problème parce que le débat, c'est une activité documentée, préparée, planifiée, chronifiée. Et c'est strict. Donc, il y a une question à laquelle vous ne vous attendez pas, peut-être, que je vais vous poser. La paix, est-ce une réalité ou une illusion? Vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y a une partie qui va défendre que la paix n'est pas une utopie. Ça existe vraiment, c'est réel. Et l'autre partie va se poser en porte-à-faux, va prendre le contre-pied de la partie adverse. J'aimerais vous voir là maintenant dans un petit débat sur le sujet. On ne voudrait pas gâcher le plaisir. Un avant-goût. Il faut donner aux gens un avant-goût quand même. Un avant-goût. Bon, puisque moi, je défends l'illusion, je ne serai pas si défendre. C'est donc, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est tout honneur. Je cède la parole à David et puis après, je crois. Un avant-goût pour que les gens puissent se rendre au Collège canado-haïtien le 15 avril, c'est dimanche, à 6h p.m. Et dans la note, vous avez dit, heure précise. Précise. Pour que les gens soient ponctuels, soient à l'heure, il faut leur donner un avant-goût. Nous allons les motiver. Alors, la paix, c'est une réalité, évidemment. C'est une réalité parce qu'au fond, malgré les problèmes, la paix ne peut exister sans ces problèmes. Comme dirait ma mère, il m'a toujours dit, ce n'est pas le succès qu'il fait un homme. C'est la capacité qu'il a à dépasser les problèmes, à réussir et à surpasser ces problèmes-là. Et je pense que la paix, c'est pareil. La paix ne pourrait pas exister sans la guerre. La paix ne pourrait pas exister sans les problèmes. Et c'est cette capacité de conciliation que les hommes ont entre eux, cette capacité de lien, de contact, qui fait ces moments de paix. Qui fait que la paix existe et existera toujours. Aurélien. Moi, de mon côté, je dirais qu'on est face à cette réalité des aveugles qui touchaient un éléphant. C'est-à-dire, l'éléphant est grand, puis il y a environ cinq aveugles qui étaient obligés d'identifier ceux en face de quoi ils étaient. Et, par exemple, l'un d'entre eux a touché la trompe de l'éléphant et a dit que, bon, l'éléphant, c'est quelque chose qui est comme un serpent, c'est long. L'un d'entre eux a touché une face, ou bien le côté de l'éléphant. Il a dit, bon, l'éléphant, c'est quelque chose qui est vaste, c'est comme un mur. Et puis, l'un d'entre eux a touché les défenses de l'éléphant et a dit, bon, l'éléphant, c'est dur, c'est quelque chose qui est dur, c'est comme un roc. Mais là, est-ce que tous avaient raison? On ne sait pas. Chacun voit les choses dépendamment de la position d'où ils sont, de l'angle. Par exemple, David vient de la France, c'est la France, deuxième puissance économique de l'Europe, avec toute son histoire. Par exemple, il voit les choses d'une certaine manière, les Français voient les choses d'une certaine manière, l'Occident voit les choses d'une certaine manière, mais l'Orient, par exemple, voit les choses d'une autre manière, avec d'autres cultures, d'autres facettes. L'Afrique voit les choses d'une autre manière, Haïti voit aussi les choses d'une autre manière parce que nous n'avons pas la même histoire. Et en se basant sur les faits, en se basant sur nos valeurs, en se basant sur ce à quoi, ou bien sur ce dont on croit, on se dit que la paix ne peut être qu'une réalité, pour ce qui est réel, ce qui existe, ce qui peut exister, ou bien ce qui existera. Mais jusqu'à présent, dans l'ordre des choses que nous analysons, la paix paraît illusoire ou bien utopique, bien que dans les idées, mais pas dans les faits. Là, c'est un avant-goût, je ne sais pas, ce qui va avoir lieu. Et j'avoue que ce sera vraiment intéressant. Je prie Dieu pour que j'ai le temps de participer avec vous. On va mettre un terme à l'émission, mais juste avant, on doit parler aussi de ce séminaire. On l'avait dit aux télé-auditeurs de Métropole que le samedi 14 avril, à 9h, ou encore de 9h à 6h, au Collège canado-haïtien, il y a un grand séminaire qui se tient sous le terme, le thème plutôt, la rhétorique et l'arroratoire au service des leaders. Exactement. On s'est dit que pendant le passage de la Fédération française, ici, il y a aussi Juliette Danyès, il y a aussi Adam Cogan, qui sont des camarades qui accompagnent David Gonzalves. On se dit pourquoi ne pas partager nos savoir-faire, nos savoirs, nos expertises avec l'auditoire haïtien, vu que vous avez vu qu'on a ciblé les leaders. On se dit que toute personne en soi, un leader qui aspire à être, doit maîtriser cet outil de communication, c'est-à-dire l'éloquence, l'arroratoire, comment convaincre un public. Parce que de toutes les façons, en tant que leader, vous aurez à faire face à des auditoires. Donc, nous allons transmettre ce que nous savons, parce que nous, en tant que débatteurs, comme l'a dit Père Rellement, Chahim Père Rellement, il dit que l'auditoire, le public, c'est un auditoire sur lequel le débatteur, l'orateur, exerce son influence. Et lorsqu'on dit leadership, on voit aussi l'influence, c'est pourquoi nous allons le faire conjointement avec la Fédération française, nous allons partager notre savoir-faire avec l'auditoire haïtien en matière de débat, en matière d'art oratoire. Et pour parler communicationnel, vous allez vendre quoi à ce séminaire dont vous avez ? Je vais vendre une passion. Je vais vendre quelque chose de beau, quelque chose de fort, quelque chose qui permet aux personnes de s'affirmer. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'éloquence, on croit souvent que c'est quelque chose de manipulateur. Mais, comme disait Nietzsche, Nietzsche disait, deviens qui tu es, fais ce que toi seul peux faire. Et pour s'affirmer dans la société, peu importe ce métier, peu importe d'où on vient, peu importe notre niveau socio-économique, la parole, c'est une arme. Et ça permet l'ascension sociale, ça permet de s'affirmer et de défendre nos valeurs et nos principes. Alors, le leader, ça peut être un leader dans la société, ça peut être un leader... Comment être un leader de soi-même, déjà ? Comment arriver à avoir confiance en soi et pour pouvoir inspirer confiance ? Je pense que l'éloquence, c'est une passion et que, à juste niveau, chacun doit prendre un pas. Pour bien parler, pour parler croquant, il y a toujours un prix à payer. C'est combien le prix de ce cédé ? Eh bien, c'est 2 500 gaudes et dans ces 2 500 gaudes, il y a un package, un échange, non seulement la formation, les gens seront attestés. On leur fournira une attestation après la formation qui sera dû m'enseigner par David Lansalves, qui est représentant de la Fédération française, et maître Emmanuel Gentil, qui est le secrétaire général de l'éloquence de l'éloquence, on pourra manger ensemble parce qu'on va passer toute la journée. Et puis, on va leur donner une carte valable pour 2 pour le spectacle de dimanche. Monsieur... Et pour le spectacle aussi, c'est 500 gaudes, c'est-à-dire les gens qui ne participent pas au séminaire, ils auront payé... Ah, il y a un prix à payer aussi. Il y a aussi un prix à payer pour le spectacle, et c'est 500 gaudes à l'entrée. Et s'il y a aussi des gens qui veulent nous contacter, ils peuvent appeler au 39 39 55 55, ou bien au 39 38 60 00. Et moi, je termine avec cette pensée de Gustave Lebon dans son ouvrage « Psychologie de la foule ». Il a dit qu'être jeune, c'est être pensif, c'est se rapprocher des sources de la vie, c'est briser l'échelle d'une civilisation périmée, et c'est oser entreprendre ce que d'autres n'ont pas eu le courage d'entreprendre. Et je pense que nous avons osé, et c'est parce que nous avons osé que samedi, on va nous voir à l'œuvre, et dimanche, on va avoir le premier match international de débat entre la Fédération française de débat et d'éloquence et éloquence-femme de prévoirie sur la thématique « La paix, une réalité ou une illusion de notre côté ». Lorsqu'un étranger, bon, j'aime pas trop le mot « étranger » parce que ça crée une distance, mais lorsqu'une personne d'une autre nationalité vient en Haïti, il y a deux questions qu'on aime à lui poser. Et son impression, quelle impression vous vous faites d'Haïti ? Et puis ensuite, est-ce que vous êtes à votre premier voyage en Haïti ? Votre première visite, disons-y. Alors, c'est ma première visite en Haïti, et comme je vous ai dit au début, je suis d'origine portugais, mes deux parents sont portugaises. Mes deux parents, à la vingtaine, sont partis en France pour trouver du travail et avoir une vie, on va dire, meilleure que l'habeur. Et à Haïti, j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'ai au Portugal. La chaleur humaine, l'hospitalité, le sourire, et c'est vrai, la pauvreté est frappante, surtout pour moi qui viens d'un pays où la seule pauvreté que je vois, c'est au coin des rues, et c'est assez rare. Une telle pauvreté est frappante et blessante, mais pourtant, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est la chaleur humaine. Et je pense que c'est un pays qui a beaucoup de potentiel. Les paysages sont magnifiques, les gens sont motivés, on est passé dans des universités, dans des lycées. Les jeunes sont motivés, disciplinés, et ils veulent tous devenir quelqu'un. Et je pense que tout commence dans la mentalité. Avec cette chaleur humaine, avec cette hospitalité, il faut avoir confiance en soi et faire quelque chose, parce que les jeunes sont la source d'un pays, sont l'avenir d'un pays. Et je pense que chaque jeune doit prendre en main sa destinée et tout faire pour réussir. Vous vous êtes déjà fait une idée du niveau de nos débatteurs ? Oui. En premier contact ? Tout à fait, tout à fait. Et il y a du niveau. Merci. 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 Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. L'émission se fait aujourd'hui en trois temps, parce que nous avons trois groupes d'invités. Avec nous, pour la première partie, c'était Stevens Grégoire Gabriel, un expert en l'art oratoire, en débat, et David Gonzalvez. C'est bien prononcé, je n'ai pas écorché le nom. Restez branchés sur Métropole, on revient après.